Le but de l'association, c'est de faire connaître l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale en Normandie par le biais de spectacles, reconstitutions et films. Le film retrace le parcours de jeunes secouristes pendant les bombardements du Havre. Nous avons interviewé des vétérans qui ont connu cette période et à partir de leur récit, on a reconstitué leur vécu. Les équipes nationales avaient plusieurs buts. Le premier but, c'était d'alerter la population d'une attaque, donc avec les sirènes d'alerte. Le deuxième but, c'était d'inciter cette population à se mettre à l'abri avec les abris qu'on pouvait retrouver sous les immeubles. Et le troisième but, des équipes nationales, notamment le cadre des garçons, c'était tout ce qui était opération de sauvetage, aller chercher les victimes après un bombardement qui soit blessé ou soit enseveli sous les décombres et de les amener dans les différents postes de secours. J'avais vu un film qui retrace de jeunes secouristes noirs pendant la guerre au Havre et j'ai eu l'idée de faire la même chose avec les équipes nationales après les écrits du livre d'Edith Florentin, Le Havre à feu et à sang. Et j'ai rencontré des témoins de cette époque qui faisaient partie des équipes nationales et qui m'ont raconté leur vécu. Et de là, on est parti pour faire un film. Ça s'est passé sur deux ans. Il y a eu une partie interview, une partie reconstitution et la partie montage pour une diffusion sortie le jour J, c'est-à-dire le 75e anniversaire du bombardement de la ville du Havre. Le but du film, c'est de le montrer au plus grand nombre. Toute association qui se redondèrent et surtout un but pédagogique, c'est-à-dire notamment les scolaires et bien sûr salles de cinéma ou associations privées. On est ouvert à tout le monde, je dirais, parce que c'est un film qui est destiné à tout le monde. Le but de cette salle, c'était aussi de pouvoir aider des jeunes réveillateurs qui perpétuent le devoir de mémoire. Et en l'occurrence, on est dans la thématique du musée, donc forcément, c'était important pour nous de pouvoir continuer et de programmer ce genre de choses. Et donc Pierre est venu rencontrer Manu et ça s'est programmé très vite. Voilà, on espère qu'ils sont satisfaits, on espère qu'on pourra le refaire parce que le but, c'est justement qu'ils rentrent aussi dans leurs frais et d'aider les jeunes qui veulent aussi continuer à faire durer l'histoire aussi dans le temps. C'était une époque très importante de notre adolescence et ça m'a fait plaisir de faire revivre les équipes pour nous et pour ceux qui y sont restés, de toute façon, malheureusement, en nous sauvant. Ça va faire la huitième fois que je vois le film et à chaque fois, je suis ému. Je vois que les gens sont quand même très intéressés. Les gens sont intéressés par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a fait et c'est très important. Moi, j'ai vraiment retenu une bonne expérience puisqu'on a pu partager notre petite histoire avec les équipières nationales qui sont toujours là. Donc ça nous a permis un petit peu d'en apprendre un peu plus, de découvrir une nouvelle facette de l'histoire, un peu plus petite que la grande histoire, on va dire, et tout aussi intéressante. Bien évidemment, ça nous a aussi permis de nous recueillir et de continuer à persévérer cette mémoire qui est parfois un petit peu oubliée. Moi, j'en garde un très bon souvenir. Je représentais une personne assez importante qui, encore dans le cœur des équipières actuels, cette femme était assez importante. Donc je me sens assez fière de l'avoir représentée, même si je n'ai pas fait grand-chose en soi. Toutes ces choses-là, on les a accumulées en nous, mais ça n'a pas pu sortir pendant 50 ans. Et ça a encore du mal à sortir.